Bonjour à tous, très content d'être là avec vous aujourd'hui. Moi je m'appelle Paul, je travaille chez BigBlue au sein de l'équipe dédiée à la fashion. Chez BigBlue on accompagne des marques comme Cabaya, La Petite Étoile, From Future, en leur permettant d'offrir à leurs clients une expérience client prêt et post-achat exceptionnelle grâce à la logistique. Bonjour, avant BigBlue je travaillais chez The Couples en tant que Country Manager sur la Suisse et l'Allemagne. Et je suis très content de pouvoir échanger aujourd'hui avec Jérémy sur son parcours et toute une série de sujets très intéressants. Jérémy si tu peux te présenter. Bien sûr, bonjour à tous. Jérémy Urkawa, je suis le fondateur de la société Le Petit Lunautier, qui est une marque d'optique qui a été créée en 2015, que j'ai rejoint moi fin 2015. Et donc c'est une marque qui a commencé uniquement en e-commerce et qui aujourd'hui a un développement principalement retail. Mon expérience personnelle c'est un parcours où j'ai commencé dans les équipes marketing, acquisition chez Google pendant deux ans et demi. Puis j'ai rejoint des boîtes, des start-up qui étaient principalement dans le fashion et dans l'acquisition. Donc par exemple, en 2014, j'ai rejoint une des premières boîtes qui était un des plus gros annonceurs en France sur Facebook Ads. Dans le fashion, c'est une boîte qui s'appelait Rad.co et c'était peut-être, on va dire, un premier exemple de comment on peut levredier les réseaux sociaux pour vendre. C'était l'époque où les marques n'avaient pas encore de page Instagram. Et donc quand on a lancé cette société Le Petit Lunautier, on s'est dit, on va en faire une marque qui est faite pour les réseaux sociaux, qui est faite pour l'acquisition. Et c'est comme ça en fait que la marque a été lancée. Ok, très intéressant. Et justement sur l'acquisition, c'était quoi tes principaux leviers au début ? Est-ce que ces leviers ont évolué avec le temps ? Oui, exactement. En fait, il faut se remettre en arrière il y a quasiment dix ans. Il y a dix ans, donc on est 2013-2014, c'est un peu l'époque de la ruée vers l'or, à la fois sur les influenceurs et en même temps sur Facebook Ads. C'était le moment où le marché n'était pas encore mature, donc pas spécialement cher, où les canaux n'étaient pas surutilisés. Et donc en fait, c'était possible de, on peut le dire un peu de façon brute, mais en gros n'importe qui qui avait un e-shop qui était bien fait, pouvait vendre un peu n'importe quoi s'ils savaient bien utiliser la plateforme de vente Facebook Ads. Et c'est vraiment le moment où, donc moi je venais de chez Google, où cette vague de Facebook Ads, et on ne parle pas d'Instagram, on ne parle vraiment que de Facebook Ads, est arrivé à déferler et à commencer à, on va dire, pour des marques qui n'arrivaient pas à vendre via de l'achat de mots-clés classiques, à faire un peu de notoriété et surtout de la vente. Et donc on a commencé comme ça. 2014-2015, c'est un peu le gold rush des influenceurs, avec tout ce que ça a eu de néfaste dans les années suivantes. Mais c'était vraiment aussi cette époque où en gros, on envoyait n'importe quoi, n'importe qui et ça fonctionnait. Je caricature un peu, mais ça vous donne l'idée où en fait, c'est la même idée, c'est que c'était peu utilisé, c'était pas très connu, c'était même une époque où on pensait que quand les influenceurs faisaient de la pub, ils avaient vraiment acheté le produit. Donc c'est pour vous montrer comment le marché, il a changé en l'espace de quelques années. Et effectivement, c'était l'époque où en fait, on va dire l'entrée pour une marque, quand on l'avait identifiée, moi je gravitais dans cet univers depuis quelques années, on se disait, ok, si on construit un truc, on peut vraiment rentrer et prendre de la notoriété sur un marché en utilisant ces canaux, parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de monde. Si on le construit bien, ça fonctionne et c'est comme ça que nous, on s'est lancé il y a dix ans. Et justement, sur votre acquisition de clients, comment est-ce que votre stratégie a évolué ? Déjà, comme toutes les marques, ça évolue constamment. Je pense qu'on a eu quelques années faste jusqu'au Covid, où on a vraiment pu pousser assez fort, je pense, sur le développement de ces leviers. Et aujourd'hui, en fait, tout le monde subit le contre-coup de ça, c'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas appris à construire une stratégie commerce complète. Ça peut être du SEO, du mailing, de l'affiliation, du SIEM. Les marques ont été extrêmement dépendantes, nous les premiers, sur ces leviers. Et donc, aujourd'hui, depuis, je pense, deux, trois ans, ce qui a beaucoup changé, c'est ce shift qui est à la fois, comment dire, opportuniste, parce que de toute façon, les leviers existants ne fonctionnaient pas, en se disant, aujourd'hui, une marque, pour se développer, ce qui fonctionne sur le long terme, c'est la marque, c'est l'asset. C'est ce que la marque représente auprès des clients. Et on ne peut plus faire des coûts un peu gagnants, comme on faisait à l'époque, où on sacrifiait un peu la marque pour du chiffre. Je pense que ça, c'est des choses qui ne sont plus possibles depuis deux, trois ans. Dans notre cas, en fait, on a fait un choix depuis 2018, pour de l'optique, c'est quelque chose d'assez évident, parce qu'en France, il y a l'agrément, il y a la sécurité sociale, il y a la mutuelle. Et puis, je ne l'ai pas dit, mais c'est une société d'opticiens, la personne qui a fondé la société, exactement, est opticien. Donc, nous, le premier levier, on s'est dit, OK, 2017, on va diversifier. C'est de se dire, on va quitter ces leviers où on sait qu'on est très dépendants, pour commencer à ouvrir des boutiques. Et aujourd'hui, les boutiques, ça représente combien de pourcents de ton chiffre d'affaires ? Alors, aujourd'hui, c'est à peu près deux tiers du chiffre d'affaires. Il faut le lire de deux façons. Premièrement, on est passé de une à 16 boutiques en quatre ans, donc forcément, ça pèse un peu plus dans la balance. Et puis, deuxièmement, le mix e-commerce pour beaucoup de marques, il a quand même diminué. Donc, en fait, il y a un effet de ciseau qui fait que, d'un côté, tu peux stabiliser, de l'autre, tu vas augmenter ou tu vas perdre sur le e-commerce et tu vas plus investir sur le développement des magasins. Donc, c'est un poids qui est de plus en plus présent. Et puis, maintenant, on vient de clôturer une levée de fonds avec un fonds spécialiste en optique. Et donc, le but, c'est globalement de rendre la boîte retail first avec 40 ouvertures de boutiques en quatre ans. Donc, il n'y a pas vraiment de doute sur la stratégie. Ça ne veut pas dire du tout qu'on abandonne le e-commerce, au contraire. Mais l'idée, c'est plutôt de se dire, on est sur un marché pour prendre de la place. Et c'est ce qui a été prouvé, je pense, par quelques acteurs qui ont été montrés dans cette présentation. C'est qu'en fait, la place de ce marché, elle est aujourd'hui principalement retail. Sur le chiffre d'affaires, pardon. Sur la présence, elle peut être très, très online. Sur le chiffre d'affaires, c'est quand même un marché qu'il faut couvrir en retail absolument. Et comment tu t'y es pris pour prendre la décision d'ouvrir des points de vente ? Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter ? Des choses que tu aurais plus ou moins bien fait ? Je pense qu'on a fait mal beaucoup de choses. C'est comme ça qu'on apprend, qu'on fait des cheveux blancs ou que pour moi, on les perd quasiment en intégralité. Je vous le dis, il faut le savoir. C'est une conséquence. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il faut être à l'aise. Moi, je n'avais pas du tout une culture retail et e-commerce. Et en fait, je ne dirais pas qu'on s'est transformé en un an. Je pense que ça fait plutôt 5-6 ans qu'on se transforme. Donc, quand on vient d'une boîte, on est très digital. On va au début réfléchir avec une stratégie qui est digitale. Je te donne un exemple. Un paradigme digital et pas forcément omnicanal encore. Oui, exactement. Moi, je me suis dit, on dépense 100 000 euros par mois en marketing. Peut-être que c'est ce que ça va me coûter d'ouvrir une petite boutique. Donc, c'est ce que font beaucoup de marques et plutôt une boutique de destination un peu sympa, mais un peu bricolée. Et en fait, tu te dis, si on met 100 000 euros par mois sur des influenceurs ou sur de la création de contenu ou sur du Facebook Ads, et ça fait un peu parfois mal au cœur parce qu'il y a le sentiment un peu de panier percé, tu vois, quand tu fais ça, parce que tu n'as pas l'impression de construire parfaitement ce que tu aimerais construire. Tu te dis, bon, c'est un mois de budget marketing face à une boutique. Et puis après, c'est comme pour tout. Ça prend ou ça ne prend pas, t'adaptes, tu développes et tu te professionnalises dans ce que tu fais. Dans notre cas, on a compris que sur le marché de l'optique, c'était pas juste un truc à faire, mais que c'était la direction qu'on devait prendre. Et donc, c'est comme ça qu'on a, on va dire, je pense, depuis trois ans, commencer à transformer la boîte comme une boîte d'abord de retail. Et par exemple, comment s'est passée la première ouverture de boutique ? S'il y a des gens qui ont ouvert des boutiques ici, la première fois, alors nous, on l'a fait, pense à l'image de notre société, c'est-à-dire qu'on y est allé doucement, de façon humble, en tout cas, j'espère. Et en gros, on n'a pas fait une grosse ouverture. À l'époque, nous, on était 100% autofinancés. Donc, chaque euro qui a été mis, c'était chaque euro en moins dans la poche de la boîte ou de la mienne, tout simplement. Et donc, en fait, on se dit, on va y aller de façon assez efficace. Donc, c'était une première boutique de test qui était ce qu'on appelle une boutique de destination où, en fait, on va voir des cabinets et un architecte qui vous disent, c'est 3 000 euros le mètre carré, 20 000 euros le concept. Et on fait, c'est pas possible, même si trois ans après, on paye le double. Enfin, voilà, il n'y a pas de sujet là-dessus. Donc, on va dire que nous, on a commencé avec cette approche qui n'est pas forcément une approche que je recommande, mais en tout cas, cette approche, c'était en 2018. On s'est dit, OK, on va tester, on va comprendre, on va mettre une petite boutique. Effectivement, ça a très bien marché dès le début. On a compris qu'il y avait une grosse demande de la part des clients. Et puis, nous, ce qui est spécifique, peut-être par rapport à d'autres secteurs de la fashion, c'est que le marché de l'optique, c'est un marché où on veut être conseiller en magasin, où on veut voir un opticien. Quand on est en magasin, on a un agrément mutuel et sécurité sociale. C'est très différent, je pense, d'aller acheter un pull ou d'aller acheter un costume. Donc, c'est quand même un marché qui a ses spécificités sur le retail. C'est quoi tes postes de coût principaux sur un point de vente ? Paul, tu me dis si je me trompe, il y a d'autres personnes dans l'optique, dans la salle. En fait, je pense que tu as l'ouverture, tu as ce qu'on appelle les capex. Donc, ça va être principalement le droit à taux bail que tu mets pour entrer dans un magasin. Ça, c'est du upfront payment, c'est-à-dire qu'il faut lâcher 50, 100, 200, 400, 1 million. C'est globalement de l'argent que vous ne reverrez jamais. En fait, vous le reverrez à deux conditions si vous le cédez. Mais si vous le cédez, ça veut dire que soit vous déménagez, donc vous prenez autre chose en théorie de mieux, soit vous faites faillite. Donc, c'est de l'argent qui, globalement fait, quand on l'investit, il ne va pas revenir. Donc, c'est vraiment des gros capex. Et puis après, il y a le concept. Un magasin d'optique, nous, on a la chance d'opérer des boutiques qui font entre 20 et 40 mètres carrés. Mais comme tous les magasins retail, c'est des coûts assez exorbitants. Ça chiffre en centaines de milliers d'euros de faire un point de vente. Tu refais la vitrine, tu refais le sol. Ça va très vite. C'est que du sur-mesure. Donc ça, c'est les postes principaux. Et puis après, dans le commerce, il y a évidemment des postes, des enjeux de ressources humaines. L'optique, c'est un marché en tension. Donc, il y a une inflation assez importante dans les salaires. Et donc, c'est des postes importants dans les magasins. Le recrutement n'est pas simple. Il est tendu. Il y a de la concurrence. Globalement, c'est un marché en pénurie. Donc, vous faites opticien. C'est un métier où vous pourrez bouger tous les mois pour gagner plus si vous voulez. Donc, il y a à la fois cet enjeu de recruter et cet enjeu de fidéliser. Donc, tu disais que vous êtes passé d'un modèle d'online à un peu retail first puisque deux tiers de votre chiffre d'affaires vient du retail. Comment est-ce que concrètement, la culture d'entreprise a évolué ? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour changer ce paradigme et tendre vraiment à du retail ? C'est une bonne question. Je pense que la base de la société, la base chez nous, c'est que c'est une société qui a été fondée par un opticien. Donc, on considère avant tout que ce qu'on fait est fait sous le prisme et l'angle des règles de l'optique. Donc, que ce soit les gens qu'on a au siège, qui ne sont pas forcément diplômés, mais qui vont s'occuper des montages ou même du service client, c'est des gens qui doivent avoir une vraie expertise. Donc, ça, c'est le premier angle, mais qui peut être vrai pour n'importe lequel. C'est que quand tu es en magasin, il te faut une expertise produit. Le fait que dans toutes nos boutiques, on ait un ou deux opticiens diplômés, ce qui est la loi aussi, ça implique que toi, si tu n'es pas capable de donner le change à des gens qui ont cette expertise et donc ces attentes, ça ne fonctionne pas. Donc, ça, c'est le premier point. Et puis après, je pense que la structuration des fonctions support, ça peut être le recrutement, en fait, quand tu fais du retail, d'un analyste financier, d'un responsable administratif, des ressources humaines. Ça, c'est des choses sur lesquelles on a mis pas mal de temps à bouger, à mon grand regret. Et je pense que c'était typiquement les erreurs où on se dit que je n'ai pas l'argent pour financer un poste de ressources humaines, donc je vais le faire moi-même. Beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et même sûrement beaucoup d'argent si on ne sait pas bien les traiter. Donc, il faut, voilà, il faut, on va dire, je dirais, accepter de faire des recrutements qui ne sont pas du tout rentables ou productifs au début parce qu'un analyste financier, il ne dégage pas forcément du chiffre d'affaires. Par contre, ça permet de construire une vision long terme sur comment tu construis ton parc, comment tu investis dans tes magasins, quel est le payback, quelle est la rentabilité, quel est le, je ne sais pas, le cost of staff, ce qu'on appelle le taux d'usure, donc les loyers par rapport au chiffre d'affaires. Et pareil sur les ressources humaines qui est un des sujets les plus compliqués en retail. Et justement, sur le sujet de ressources humaines, est-ce que tu as des conseils sur comment bien le gérer ? Sincèrement, c'est quelque chose que nous-mêmes, on a structuré récemment, donc je dirais de ne pas attendre. Et probablement, ce qu'on va souvent entendre, c'est de pareil, de ne pas hésiter à prendre un cabinet d'avocat un peu cher, mais qui va faire tout le volet social, OK, c'est 15, c'est 20 000 euros ou c'est plus, mais en fait, un contrôle d'inspection du travail ou un contrôle URSAF parce que vous avez mal rempli des feuilles de temps, et ça, ça peut parler à plein de marques si elles l'ont fait, en fait, ça coûte très cher. Si l'inspecteur a envie de vous chercher la petite bête parce que sur la feuille de temps, il n'y a pas le temps hebdomadien, mais il n'y a que le temps journalier, ça nous est arrivé, c'est un exemple, en fait, ça coûte cher. Donc c'est pareil, c'est ce genre de choses, tu vois, où je me dis, on n'a peut-être pas fait les choses dans l'ordre. Sur le volet international, est-ce que tu as essayé d'aller dans d'autres pays ? Si oui, quel défi majeur tu as pu rencontrer ? Donc là, nous, en fait, on va se replacer sur la partie e-commerce, il y a le petit unitier où on a vraiment eu une grosse expansion, c'était 2019, 2020, 2021, où on a décidé d'exporter, en fait, la marque en Allemagne, et c'est quelque chose sur lequel on a eu, on va dire, un succès modéré. Alors c'était purement e-commerce, dans le sens où on a réussi à passer de zéro à quasiment un million et demi de chiffre d'affaires TTC en Allemagne, je pense en moins de six mois, donc en annuel, en volume annuel. Donc on a eu cette expérience. L'Allemagne, c'est un pays en e-commerce qui est connu pour être difficile, mais en même temps, c'est un gros marché. Et donc... Difficile pourquoi ? En fait, la culture allemande fait qu'il y a énormément de retours. Et la loi ou la réglementation fait que tu dois globalement investir énormément sur toute la partie logistique. Les retours doivent être évidemment gratuits. Tu as des taux de retour dans tous les secteurs en e-commerce qui sont les plus élevés en Allemagne. Nous, quand tu avais un taux de retour en e-commerce de 5%, c'était 25 ou 30% en Allemagne. Mais parce qu'en fait, en Allemagne, ça nous est arrivé, et ce n'est pas du tout un cliché de le dire, il va commander 10 paires et en rendre 9. Voilà. Et c'est le jeu. Et donc, à la fin, tu envoies 10 paires, donc ça coûte de l'argent sur la préparation, sur l'expédition, sur le bon de retour. C'est pas à fin. Voilà. C'est comme ça que ça... C'est vraiment des choses auxquelles il faut s'attendre. En plus d'être un client, je pense, qui est sur un marché qui est beaucoup plus mature, beaucoup plus éduqué sur le e-commerce. Ils avaient le standard Amazon, en fait, je pense, il y a beaucoup plus longtemps. Et donc, c'est intéressant parce que ça challenge énormément tous les process de la marque. Voilà. C'est d'autres façons de réagir. C'est d'autres façons, je pense, d'approcher le client. Il est beaucoup plus mature. Il connaît ses droits et il connaît la loi parfaitement sur l'e-commerce en Allemagne. Donc, il faut faire énormément attention à la façon dont... Quand on se lance, en fait, il ne faut pas se dire juste j'ouvre un peu de pub sur Facebook. Nous, on a engagé quelqu'un qui était spécialiste du marché allemand, qui avait bossé deux ans en e-commerce, en fashion, sur le marché allemand. Et le premier truc qu'on a fait pendant deux mois, c'est une mission de consulting, en fait, en interne, pour définir tout ce qu'il fallait faire pour se conformer au marché allemand. Je te donne un exemple. Sur les retours, quand tu fais des produits à la vue, c'est des choses qui sont sur mesure. La loi, elle t'autorise, par exemple, en France à ne pas les rembourser. En Allemagne, tu dois le faire, mais tu peux, par exemple, prélever ce qu'on appelle un frais de service ou des choses comme ça. Donc, il y a une approche qui est quand même très différente. Il y a tout un tas de réglementations. Ça vous refait faire toutes vos CGV. C'est des dizaines de pages et de lignes sur lesquelles il faut être hyper carré. Et tu t'es posé la question d'ouvrir un point de vente physique là-bas ? Sincèrement, je pense que ça aurait pu arriver un jour et ça arrivera peut-être un jour dans le développement retail. Moi, le sentiment que j'avais, c'était qu'on était encore petit et donc qu'il n'y avait pas de grosse notoriété de la marque. Et je pense que ce serait venu après par rapport à la stratégie de la boîte qui était d'abord de se faire une notoriété en ligne et ensuite de faire un point de vente physique. Ce qui est intéressant par contre, c'est que les mêmes méthodes qu'on avait appliquées sur le marché français, c'est-à-dire la stratégie d'acquisition Facebook Ads, Instagram et d'influence, bien localisée évidemment, ça a aussi fonctionné. Ok. Et il y a d'autres pays sur lesquels vous avez pour ambition d'aller ? Aujourd'hui, on a principalement une ambition de développement qui est retail. donc ça va être les pays frontaliers et le reste de l'Europe. Nous, l'ambition, c'est de développer en fait une marque qui est présente dans toute l'Europe aujourd'hui en termes de retail. Tout à l'heure, tu parlais d'assets de marques. Qu'est-ce que ça signifie pour toi ? Et en quoi celle du petit lunetier est très forte aujourd'hui ? Je ne sais pas si elle est très forte. Ce qui est sûr, c'est qu'on essaye de le construire. Je te donne un exemple. Quand tu penses à Cézanne, tu as immédiatement l'idée de la robe colorée, la parisienne. Quand tu penses à Easy Peasy qui est une marque de lunettes, tu as immédiatement l'image d'un enfant avec ses lunettes sur la plage. Et donc en fait, cette image mentale presque immédiate, tu peux te dire est-ce que je l'ai sur ma marque ? Est-ce que je ne l'ai pas ? Nous, on est persuadés qu'on doit la construire et donc on doit l'amener à ce qu'on espère être. Mais c'est ça, construire une image de marque. Est-ce qu'il y a un truc qui vient instantanément dans la tête de tes clients ou des gens qui vont juste te rencontrer pour la première fois ou qui passent devant ta boutique ? Donc voilà, c'est ça, tu dois construire la tête de marque parce qu'en fait, à la fin, la plupart des marques ici qui font du e-commerce ou du commerce le savent, c'est qu'aujourd'hui, ça fait un an ou deux que tu comptes beaucoup sur tes clients pour maximiser leur lifetime value, donc sur le réachat. Et donc, il faut travailler ce positionnement et pour tes nouveaux clients pour que quand ils arrivent, ils aient cette image sur ta marque et pour que tes clients existants, ils aient envie de continuer à acheter chez toi pendant plusieurs années. Nous, on est typiquement sur un marché où tu peux aller renouveler ta lunette de soleil une ou deux fois par saison, tes lunettes de vue, la réglementation en France, c'est une fois tous les deux ans, donc c'est principalement ça que tu vas capter. Après, le but, c'est de faire un peu plus. Mais voilà, il y a des gens qui ont des lunettes ici, j'en vois plein, c'est normal. Si tu vas historiquement chez l'opticien de quartier, en fait, toute ta famille va depuis 20 ans. Ce qui est du bon sens, en fait, c'est des commerçants. En fait, il faut essayer aussi pour des gens qui vont venir dans tes magasins de le traduire et ça, ça passe, je pense, par l'image de marque, par l'asset de marque. C'est qu'il se dit pourquoi je vais revenir chez cette marque tout le temps. Et je pense que ça ne se limite pas à offrir des bonbons dans un packaging ou être sympa. C'est évidemment important. Mais c'est ça le travail, je pense, d'asset de marque sur le long terme, surtout quand tu te dis ton client potentiellement il fait 10 ans chez toi. Très clair, merci beaucoup. Il y a un dernier volet que j'aimerais aborder, c'est ta stratégie en termes d'opérations commerciales, ta vision du Black Friday. Est-ce que tu as modifié ta stratégie par rapport à ça ces dernières années ? Complètement. On va parler de façon très honnête ou directe. Nous, on faisait partie de ces marques qui, on va dire, fonctionnaient très bien aussi lorsque tu balançais une grosse offre promotionnelle sur tes soldes ou sur ton Black Friday. C'est des choses qui fonctionnaient très bien. On a quand même remarqué depuis un ou deux ans, soit c'est le contexte, soit c'est la façon dont la marque a évolué, que globalement, quand tu lances une offre promo sur ton site ou quand tu lances tes soldes, quand avant tu faisais un x10 sur ta journée de vente, aujourd'hui l'impact il n'est plus du tout le même. Donc la question c'est est-ce que tu es devenu mauvais ou est-ce que ton client il a évolué ? Peut-être que c'est un peu des deux. Moi je reste quand même persuadé qu'en fait aujourd'hui la sensibilité aux offres promotionnelles de Black Friday, de soldes, pour moi le client il a été usé, il a été lessivé, il a été essoré par du moins 20, du moins 15, du buy one get one pendant 10 ans et donc globalement aujourd'hui il y a je pense qu'il y a un peu d'essoufflement. Donc c'est typiquement quelque chose où aujourd'hui on va beaucoup moins forcer ou beaucoup moins pousser dans nos communications parce que si tu es opportuniste en fait ça ne sert à rien d'user ton client en détruisant de la valeur à ses ordres. Il est toujours dans cette logique d'asset de marque. Tu peux le construire comme ça et puis en fait le retail c'est aussi l'histoire de marques qui font toujours comme chez Coupel, chez Sandro, tu vois de la vente privée sur de la vente privée, sur des journées particulières, sur du moins 20, sur du 3 jours galerie, sur du... C'est un cercle vicieux. Exactement. Et les marques les plus successfulles y compris en optique qui se sont développées les dernières années je pense qu'elles ont bien su conserver cet asset de marque. Donc de toute façon je dirais que c'est un jeu qui a très bien fonctionné mais peut-être que tu es perdant aujourd'hui si tu veux te dire j'ai des résultats moyens parce que le e-commerce c'est difficile donc je vais encore plus forcer sur le levier promotionnel. Je te donne un exemple nous on s'est construit en e-commerce avec beaucoup de leviers promotionnels on n'a jamais mis un seul code promo en boutique. Donc tu te dis ok et ça ne nous a jamais empêché de faire des bons chiffres ou de se développer. Donc en fait c'est bien la preuve qu'à un moment donné tu dois te faire confiance ou tu dois faire confiance à ta marque ou à ton produit parce qu'en fait le client il vient payer aussi s'il veut ton produit s'il veut ta marque si tu as fait ton travail à la fin peut-être que quand tu lui proposes moins 20 déjà il ne l'aurait pas fait et puis tu as aussi une cible de clientèle chez nous qu'on a identifié c'est que des clients qu'on a récupérés il y a quelques années qui venaient tu vois d'offres promotionnelles d'influences de choses comme ça c'est des cohortes de clients qui sont aussi uniquement intéressés sur de la promotion et donc c'est des clients qu'il ne faut pas négliger mais un client qui cherche un prix tu es toujours trop cher pour lui même quand tu travailles des prix comme nous tu vois très accessibles etc. Donc je pense qu'il y a toujours cet équilibre mais pour moi le long terme aujourd'hui et je pense que ça doit être le cas de beaucoup de marques tu ne peux plus faire une strat où tu te dis j'ai du full price et du moins 50 ça c'est des trucs qui ont parfaitement fonctionné sur des marques qui ont fait des coûts pendant 2-3 ans mais c'est des marques qui ont disparu très très vite Merci beaucoup Avec plaisir Je ne sais pas si on a un peu de temps pour des questions Dans ce cas on se retrouve dans 30 minutes Ah il y en a une pardon C'est quoi les next steps pour le team unitier là ? Les next steps pour nous en fait c'est assez simple c'est l'ouverture de 40 à 50 points de vente sur les 4 prochaines années donc c'est à la fois simple et pas simple mais ça te confirme qu'en fait de 70 à 80% du chiffre c'est 95% du chiffre qui est en retail et en termes de structuration interne c'est aussi énormément de structuration autour du retail ça veut dire beaucoup de recrutement dans les fonctions support de la coordination réseau du merch des équipes de direction retail Est-ce que vous vous êtes un peu fait une idée sur s'il valait mieux être une boutique de destination être quand même dans des zones de trafic quelle est votre posture par rapport à vos emplacements ? Alors bien sûr moi je pense à avoir une conviction assez forte là-dessus on a ouvert notre première boutique qui était une première boutique pour ceux qui connaissent place de la Contrescarpe dans le cinquième donc c'est pas l'endroit où il faut ouvrir un magasin c'est très sympa pour manger un falafel et tout mais vous prendre une bière non mais c'est vrai moi j'habite à côté donc j'adore mais globalement c'est pas un endroit et pourtant on faisait des chiffres extraordinaires dans cette boutique c'était 95% de la destination donc la destination c'est cool quand tu veux tester ton concept par rapport je pense à ta marque c'est très bien pour ouvrir doucement c'est très bien pour tester c'est très bien si t'es frileux tu prends un bail précaire tu fais un truc pendant un an c'est génial pour moi pour construire une stratégie retail tu peux pas faire soit de la destination soit de l'emplacement c'est de l'emplacement il n'y a pas de marque aujourd'hui qui a 50 ou 100 boutiques qui a la moitié en destination et l'autre moitié en emplacement et en fait c'est même pas que de l'emplacement parce que tu vois nous on a eu des emplacements on a des emplacements très bons on a des emplacements ok on a des emplacements moyens on a des emplacements mauvais et en fait c'est assez considérable la différence de performance donc en fait oui tu peux le faire je trouve ça très cool quand tu ouvres 2-3 boutiques au début mais si tu ouvres 2-3 boutiques t'es pas un retailer t'es quelqu'un qui a des showroom et c'est sympa donc là oui tu peux faire de la destination il n'y a pas de problème si ton but c'est de se dire on veut être une marque de retail à part peut-être Cézanne tu vois qu'il y a quelques endroits mais c'est Cézanne c'est une marque comme il en existe tu vois 100 000 qui a une force incroyable en fait globalement si tu veux faire du retail il faut être juste dans les meilleurs endroits et en fait tout le monde se bat sur les meilleurs endroits et t'en reviens à ta logique de CAPEX pour être dans les meilleurs endroits il faut des fonds il faut investir dans des pas de porte ou dans des loyers donc il faut être performant pour pouvoir être rentable dessus voilà moi j'ai pas de concurrent qui soit dans des endroits pourris tu vois c'est voilà merci 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 Sous-titrage FR ?